Affaire Guillaume Soro, les vérités crues du pape François sur la manipulation de la justice. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'homélie du pape François, ce mardi 28 avril 2020, a quelques encablures du procès de Guillaume Soro pour recel de fonds et blanchissement de capitaux retentis, comme une réaction de dépit devant la situation de pourrissement qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. S'exprimant sur les dérives démocratiques encore observées dans certains pays, le souverain pontifié déclarait « Aujourd'hui aussi, nous voyons cela. Aujourd'hui aussi, cela arrive dans certains pays. Quand on refait un coup d'État ou se débarrasser de certains hommes politiques pour qu'ils ne puissent pas se présenter aux élections, on fait cela de fausses informations, de calomnies. Ensuite, on s'en remet à un juge de ceux qui aiment faire jurisprudence avec ce positivisme situationniste qui est à la mode. Et ensuite, il condamne cet un lynchage social. Ce commentaire du pape François découlant d'une analogie avec la condamnation injuste et infligée au Christ se semblait clairement faire allusion au tout au moins se rapporté au cas Guillaume Soro poursuivi par la justice ivoirienne pour des faits antérieurs à l'avènement au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, dont neuf ans après le changement de régime en Côte d'Ivoire. Cette information du chef de l'église catholique romaine a été largement interprétée par les partisans de l'ex-premier ministre comme un désaveu du régime Ouattara, ce après l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonnant le 22 avril dernier au gouvernement ivoirien de Sussoua aux poursuites judiciaires contre Guillaume Soro et ses proches. Notons qu'une semaine après l'ordonnance de la Cour des justices de l'Union africaine et 24 heures après la condamnation par Coutumance à 20 ans de prison de l'ancien chef du Parlement ivoirien candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain, le gouvernement ivoirien a annoncé le retrait de la déclaration de compétence du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émis le 19 juin 2013 en application de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole.